La partie la plus prestigieuse du concours, c'est la pièce en sucre. C'est ce qu'on apprend à la base du sucre, faire une boule. C'est fragile comme du verre. Il fait gaffe à tes sucres, il faut vraiment le retourner. La plus grosse difficulté de la pièce, c'est ce qu'elle est en train de faire. Le ruban, c'est ce qui prend beaucoup de points. Là, ce qu'elle est en train de faire, ça peut paraître grossier. On va voir tout de suite qu'elle va aller dans la finesse. Elle commence un moment où on n'a pas le droit à l'erreur. Moi, je ne savais pas faire de ruban. Et puis encore, j'ai encore une énorme marge de progrès. Ce qui est difficile dans le ruban, c'est qu'il faut tirer des deux mains de la même force. Il ne faut pas qu'il y ait une main qui tire plus forte que l'autre. Et aller très vite, parce que là, le ruban qui est à température, il est en train de cristalliser le sucre. Donc il faut aller très vite et être le plus régulier possible. Florence reproduit les conditions du concours jusque dans le moindre détail. Tu commences par le haut et tu finiras par le bas. Ça, tu peux le faire quand c'est en haut, mais là, c'est super risqué. La toque, elle est super grande. C'est pour ça que je m'entraîne avec une si grande toque. Là-bas, on aura des toques comme ça, donc il faut que je m'entraîne avec. Parce que si on penche la tête trop fort, ça touche la pièce en sucre, donc ça casse. C'est bon. Là, on va arrêter les frais. Moi, j'ai toujours vu des chefs pâtissiers en photo, mais je ne me serais pas imaginé que je m'emporterais sur un mur de mon école. Ça fait plaisir. Après, bien sûr, je suis fière quand même parce que c'est quelque chose de bien. Maintenant, il faudrait la photo, mais après, ça, au polo, ce serait bien. Tu aurais marqué quoi, là, à la place d'Olympiade ? Si je gagnais, il serait marqué la championne du monde, Olympiade des métiers. Donc ce serait vraiment bien. Premier jour de compétition. Un moment que tous attendent depuis des mois. C'est le premier jour, on sait ce qu'on sait faire. Par contre, on vérifie. On ne change rien. Qui sommes-nous ? L'équipe de France ! Walskis France ! Qu'est-ce qu'il y a notre mise ? Expérience, performance, excellence ! Votez bien ! C'est la French French, bleu, blanc, rouge, l'équipe de France ! Allez ! Sereine ou stressée ? C'est qui vaut ? Les deux. Pourquoi tu topes sur la porte ? Je sereine parce que je veux que ça se passe bien, donc ça se passe pas bien. Mais stressée parce que, voilà, c'est aujourd'hui... C'est la journée de l'épreuve important, alors il ne faut pas se louper quoi. C'est là ? Les Olympiades des métiers sont la plus grande compétition au monde, dans le milieu de l'artisanat. Plus de 1200 candidats de moins de 23 ans s'affrontent dans 50 secteurs différents. Dans la catégorie pâtisserie, 21 candidats venus du monde entier vont se mesurer. Compétiteurs et entraîneurs ont droit à un dernier échange. Pas de motifs, hein, tu changes rien, tu fais ce qu'on a dit. Elle est là, la victoire. Il faut que là-haut, ça suit. Et si là-haut, ça suit, on a les autres points. Désormais, entre eux, tout contact est interdit sous peine de disqualification. Première épreuve, réaliser des personnages en pâte d'amande. Les modelages, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. C'est vraiment de modeler les yeux, voilà, ça fait la taille d'un dixième de lentille, quoi. C'est tellement petit, mais j'aime bien. Pour assembler les différents éléments, seul le sucre est autorisé. Pour Florence, tout se passe comme prévu. Enfin, jusqu'au moment de la présentation. À cause de la chaleur et de l'humidité, un de ces personnages vient de s'écrouler. Je t'ai vu, il y en a plein, ils sont tombés. Ah, ils étaient... Bah ouais. C'était pas comme ça tout à l'heure. Ouais, mais ça me fait chier qu'ils soient tombés. Les autres, ils sont pas tombés. Franchement, sur cette épreuve-là, c'était vraiment mon point fort. Et je m'attendais pas du tout à ce que ça a tombé. Mais bon, c'est comme ça. C'est comme ça, c'est le stress. C'est le fait de pas travailler avec les mêmes produits. Mais bon, ça veut pas dire que le concours est fini, mais il reste encore pas mal de boulot. Donc ça se jouera sur les autres trucs aussi. Donc on verra demain. Le moindre faux mouvement risque de briser sa création. Dans la course à la médaille, les 21 candidats ne se feront pas de cadeau. Comme à l'entraînement, Florence reproduit minutieusement chaque geste. Au bout de 5 heures d'effort, au moment de poser sa pièce... Un énorme soulagement. Et maintenant, la catégorie 32, pâtisserie et confiserie. Je demande aux 3 finalistes de me rejoindre sur scène. La France, le Japon et la Corée. Florence est donc déjà parmi les 3 premiers. La médaille de bronze pour Mio Ito. L'argent pour Florence Le Sage. Et l'or pour John Cook Lee. Cette médaille d'argent est le fruit d'un an de travail. Bravo. Merci. A quoi on pense, là ? Je le rire. Je sais pas encore, en fait. Je sais pas encore, mais je suis super contente. Et tu penses à qui, là ? Là, je pense à mes parents et à mon expert, parce qu'on l'aurait aimé. J'ai envie d'aller les voir. Sur les 45 spécialités, 9 artisans français ont finalement été distingués au Brésil. Je sais pas encore, mais je sais pas encore, mais je sais pas, 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 mais je sais pas,